Comment organiser une gigantesque quantité d'informations de manière à pouvoir toujours trouver ce qu'on recherche ? On peut par exemple inclure une référence dans un texte comme une note de bas de page qui vous renvoie à un autre document. C'est sur un principe analogue que reposent l'hypertexte et les hyperliens à la base du World Wide Web. Le concept d'hypertexte a été élaboré dans les années 60 aux États-Unis par Ted Nelson et Douglas Engelbart à partir d'une proposition formulée à l'origine par Van Warbush en 1945. En 1989, un progrès décisif a été accompli à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, près de Genève. Le scientifique britannique Tim Berners-Lee a proposé un système hypertexte distribué, appelé au départ MESH, et conçu pour faciliter l'accès du personnel du CERN à la foule de documents en ligne utilisés par le Centre. Avec la collaboration du belge Robert Caillot, Tim Berners-Lee a créé un système qui, en autorisant les interconnexions entre les vastes bases de données existantes et de nouvelles bases, permettrait de consulter toute information ou référence jugée importante et de la retrouver ultérieurement. Selon lui, il fallait que le résultat soit d'utilisation conviviale et que les informations contenues dépassent un seuil critique, de sorte que l'utilité du projet en encourage l'utilisation croissante. Et c'est exactement ce qui a fait l'expansion du World Wide Web, non seulement au CERN, mais sur toute la planète. Le logiciel, ainsi que les descriptions du langage HTML et du protocole HTTP et l'utilisation des URL, a été développé en 1990, et le premier site Web contenant des informations sur le système a été rendu accessible au public en 1991. Et l'utilisation des lourds、 – Sous-titrage FR 2021